Après une navigation de quelques heures, nous arrivons à Mindelo, sur l'île de Saint-Vincent-Sao-Vicente. Et ce sera notre dernier arrêt dans l'archipel du Cap-Vert. Malgré que nous allons passer huit jours à Mindelo, nous allons très peu visiter Mindelo et les alentours. Parce que cet arrêt se veut pour nous surtout une préparation pour notre traversée de l'océan Atlantique. Lors de notre départ de Santa Lucia, une mauvaise surprise nous atteint. Vous verrez laquelle. Musique Musique Il est 7h du matin, nous quittons notre mouillage paisible et magnifique de Santa Luzia en direction de la civilisation de la grande ville de Mindelo. Le passage entre Santa Luzia et Sao Vicente, ça branche un peu! Je tiens, ça branche pas mal! La vague est courte? Oui, c'est pas le fun! Bon, la mer est plus calme ici. Les vagues sont plus distancées, moins courtes, moins hautes. Ah, c'est plus paisible! Alors, il est à 0.2000, on a changé notre cap pour éviter la collision. Bon, nous sommes rendus à la marina de Mindelo, ça fait du bien. Le stress, on peut l'évacuer un peu. Je parle de stress parce que pas longtemps après le départ, on a senti qu'au moteur, il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, finalement, on a arrêté la manette des gaz et on a plongé sous le bateau pour aller voir. Et en plongeant, j'ai découvert un gros sac ou une toile qui était enroulée autour de l'hélice et de l'arbre d'hélice. Alors, on a décidé de plonger en s'attachant pour rester sécuritaire. Et en plongeant à plusieurs reprises, en descendant puis en remontant, bien, on a coupé le morceau qui était enroulé autour de l'hélice. Et puis, finalement, on a réussi à libérer l'hélice. En tout cas, c'était un moment assez stressant, mais on s'en est bien tiré encore une fois. Bon, alors, on vient d'arriver à Mine de l'eau. Daniel, il file, il ne va pas très bien, donc c'est moi qui fais les papiers d'entrée. Je m'en vais à la police pour faire les papiers d'entrée. Hier, j'ai été malade. Une indigestion, comme dirait mon père, ça sortait par les deux bouts. Bon, pas besoin de donner plus de détails. Alors, ça nous arrive à plusieurs navigateurs de l'eau qu'on boit qui n'est pas parfaitement propre. La nourriture aussi est possible. Alors, aujourd'hui, ça va mieux. 24 heures plus tard, on passe au travers. La vie continue. On profite de notre passage à Mine de l'eau pour faire réparer des choses, vu qu'il y a un petit peu plus de service. Alors, on avait des coutures à refaire, faire sur le Dodger et la transition. On réinstalle le tout. Hey hey, l'installation du Dodger est faite et tout fonctionne. Maintenant, à la transition. Et voilà, le résultat final. La fermeture éclair est réparée. Le petit bout a été recousu. Tout tient bien et tout est remis en place. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais. Daniel dira, je fais du bruit avec les chadrons. Eh bien, je prépare la traversée. Alors, en fonction des repas, je suis en train de planifier les repas. Et je suis en train de nous préparer des portions, comme ça, pour réaliser les recettes, ça prend moins de temps. Donc, je suis en train de préparer un petit peu les menus pour la traversée. Alors, ça sera moins fine courgettes et carottes, biscuits santé aux fruits, salades de patates douces à la marocaine et dates. Puis, il y en aura l'autre. Hey 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 hey, qu'est-ce que je te prends là? Hum, c'est bon? Non, 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 non. C'est pour la cuisson. Je fais juste le contrôle de la qualité pour s'assurer que c'est bon avant de les cuire. Ah! C'est bon, c'est bon. C'est vraiment bon. Ouh! Oh, oh, oh! Les morphine sont prêts. La sonnerie indique la fin de la cuisson. Ouh! Wow! Ça devrait être prêt ou encore une petite minute. Ça sent vraiment bon. Mindelo est considéré le centre culturel musical du Cap Vert. À l'arrière, vous avez la fresque de Césaria Evora, une grande chanteuse du Cap Vert. On voit des chiens à plusieurs endroits. Il y a même un chien sous le véhicule. On change de moi! Alors, des centaines de navigateurs passent par ici toutes les semaines. Des gens qui viennent de partout, qui font un dernier arrêt avant la traversée de l'Océan Atlantique. Certains font des petits travaux, des réparations. Tout le monde fait le plein d'eau, de diesel, de nourriture. On sent l'esprit fébrile ici. Les gens se préparent à une traversée de l'Océan. Je vais vous laisser la fin. Je vous laisse, ben je vous laisse. J'ai encore plus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le très célèbre Floating Bar de Mindelo. Un petit resto aujourd'hui, alors hamburger avec un pain, ça peut paraître banal mais l'autre fois il n'y en avait pas, il y avait juste la boulette. Et pour moi, du boulette. On prend des avocats. Un petit resto. Un petit resto. Un petit resto. Un petit resto. On arrive de faire une épicerie au moment de payer, surprise, ils n'acceptent pas la carte de crédit. Mais on n'avait pas assez d'argent comptant, donc on doit se débrouiller vite vite à un guichet. Pour retirer des escudos du Cap Vert, on revient de la boulangerie, on a acheté deux belles miches pour la traversée, ça sent bon, il était chaud, chaud, chaud. L'argent. Au Cap Vert, en général, les gens prennent les euros, mais pas toujours, ils ont leur propre monnaie, alors les escudos du Cap Vert. En général, un euro vaut 16 escudos, mais pas toujours, pas pour tout le monde. Des fois, il y a des gens qui font x1,1. Parfois, on peut payer avec la carte de crédit, souvent non. Alors, ce n'est pas toujours facile de se retrouver. Alors, il faut avoir des fois quasi les deux devises. On ne veut pas avoir trop d'escudos entre les mains, parce que quand on va quitter les escudos du Cap Vert, on ne pourra pas les utiliser à l'extérieur du pays. Alors, on essaie de gérer pour arriver juste. Alors, des petites pirouettes mathématiques. Nous sommes au bureau de la police maritime et nous trouvons les Capverdiens très accueillants. Policiers aussi très charmants, très accueillants. OK, merci pour la cuisine, bon voyage pour vous. Merci, merci, merci. Oui, le Cap Vert est un beau pays. OK, d'accord, merci. Les procédures de sortie sont terminées. Alors, on peut partir pour les Antilles. Wouhou! Sous-titrage Société Radio-Canada Wouhou!